Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 29 novembre pour la semaine qui démarre le lundi 29 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a plein de trucs, plein de choses qui m'intéressent. Moi j'aime bien parce qu'il y a des planètes notamment en Sagittaire et dans mon esprit Sagittaire ça rime avec optimisme, positif, voire le bon côté, c'est ce dont on va parler. Et puis il y a un autre élément planétaire dont je vous parlerai à la fin de cet horoscope qui est la reprise en marche directe de Neptune. C'est un peu technique mais je sais que j'ai eu des petits commentaires, vous aimez bien quand je donne un petit peu de technique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer ? Avant tout, la semaine démarre avec le soleil, principe de vitalité, de force, d'énergie qui est situé actuellement, qui démarre à 7 degrés du Sagittaire. Le Sagittaire, on le sait un peu intuitivement en quelque sorte, je vous parlerai d'Neptune donc je vous prépare à l'intuition tout de suite. Il est extraordinairement porteur d'énergie positive pour nous tous parce que lorsqu'une planète évolue autour de nous, lorsqu'elle passe à différents endroits, elle se colore, elle s'imprègne en quelque sorte, elle prend la couleur de l'endroit par lequel elle passe. Or, en ce moment, il y a à partir de lundi, deux planètes qui sont en Sagittaire qui sont collées, c'est ce qu'on appelle une conjonction. Vu de la Terre, on regarde, il y a dans notre axe, vu de la Terre, il y a le Soleil, bien évidemment, derrière il y a le Sagittaire et dans la même zone, il y a Mercure. Mercure, la communication, le mental, l'intelligence, les échanges, c'est un fluidifiant Mercure. Donc, qui vont être les gagnants ? Je sais que c'est quand même l'idée directrice, elle est là de savoir qui bénéficie des bonnes influences, de cet influx donc qui colore le ciel de manière un petit peu plus positive, grandieux, nous en avons tellement besoin d'optimisme, de positif. Eh bien, les gagnants sont mes signes de feu, parce qu'en ce moment, c'est la période qui vous réussit pas mal. Pourquoi ? Parce que le Soleil est dans un signe de feu, donc nourrit mes signes de feu, les privilégie, les favorise, leur veut du bien, tout simplement. Donc, les gagnants dans l'ordre, bon moral, bon positif, belle énergie et bonne communication, bonne vision d'ensemble, bonne visibilité des enjeux en présence. J'aime bien la notion de vision d'ensemble qui se prête à cette conjonction Soleil-Mercure. Pour qui ? Pour mes Sagittaires, bon anniversaire, mes Sagittaires. Pour mes Béliers, Béliers, la pêche, la pêche, confiance en vous, bonne énergie vitale. Et enfin, pour mes Lyons, mes Lyons, profitez-en, mes Lyons. Là, pour l'instant, vous avez la paix, les aspects du coup du carré d'Uranus, l'opposition de Saturne, enfin, toutes ces choses qui sont un peu lourdes depuis quelque temps. Eh bien, lorsque la condition solaire prend le relais, elle prend tellement plus de place qu'elle me retarde, elle me ralentit, elle me repousse, toutes ces énergies un peu lourdes, pesantes, avec lesquelles vous deviez composer depuis un bout de temps, maintenant. Donc, ça va aller mieux. Je vous le dis carrément, à peu près jusqu'au 21 décembre. Tant que le Soleil est dans le signe du Sagittaire, pour vous, tout va bien, globalement, l'énergie positive, l'élan vital, la confiance en vous, on est dans des synergies heureuses. Mais pas que. Si les plus heureux, les plus gâtés, sont mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval du Sagittaire, le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, 60 degrés, qui sont des angles opérants, bienveillants, protecteurs, qui sont mes balances et mes versos. Vous cinq, on est dans une phase où c'est devant que ça se passe. On clean, on nettoie tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit, on voit le bon côté des choses, on positive, on optimise, de façon à nettoyer et à aller, quoi, avancer, faire converger toutes ces énergies dans un but à atteindre avec davantage de force, de vitalité, de confiance en vous et de visibilité lucide. C'est ça qui m'intéresse surtout. Voilà les gagnants. Mais pas que. Pas que, bien sûr. Tout le monde en profite. L'intérêt des planètes qui naviguent un peu dans tous les coins, c'est pour ça que j'aime bien lorsque les planètes sont diffusées large spectre dans différents signes, c'est que, du coup, chacun de nous peut s'appuyer sur celle qui nous veut du bien, tout simplement. Quand c'est trop concentrique, c'est moins facile. Bref, qu'est-ce qu'il y a en parallèle de ce que je viens de dire ? Il y a Vénus. Vénus, l'amour, l'affect. Vénus, en ce moment, est en Capricorne. Vénus en Capricorne, comment vous dire ? Elle va favoriser les signes de Terre. Pourquoi ? Parce que Capricorne est un signe de Terre. Donc, qui sont les gagnants en matière de charme, de douceur, de délicatesse, d'aptitude à se rapprocher, d'aptitude à avoir le bon côté des choses, à mettre la goûte d'huile dans les rouages, à arrondir les angles, à faire en sorte que ça se passe bien ? Les gagnants, avant tout, sont mes signes de Terre. Vous, côté charme, en ce moment, c'est pas mal. Mes taureaux, mes Capricorne, mes Vierges, bien évidemment. Et lorsqu'une planète est en Capricorne, bis répétita avec tout à l'heure, elle forme des aspects bienveillants avec ceux qui sont en aval et en amont. 60 degrés. Donc, qui est en aval et en amont de mon Capricorne à 60 degrés ? Il y a mes poissons et mes scorpions. Donc, retenez, côté cœur, vous avez vu, je fais un distinguo. Il y a la condition solaire qui protège l'énergie, Mercure qui encourage la communication, la fluidité, la lucidité. Et à côté de ça, il y a Vénus, la vie amoureuse, qui sert de pilier, d'aide, d'huile dans les rouages sur le plan affectif pour mes Capricornes, mes taureaux, mes Vierges, mes scorpions, mes poissons. Vous cinq, en ce moment, c'est dans le domaine affectif, dans le charme que ça se passe. Profitez-en. Puis Vénus, elle va rester un bout de temps en Capricorne. Donc, ce qu'on construit en ce moment, c'est pas mal. Les pierres que l'on pose, les jalons que l'on pose, en ce moment, sont plutôt privilégiés. Parce que lorsque Vénus, l'amour, est dans le signe du Capricorne, j'allais dire qu'on n'est pas là pour rigoler. On est là pour construire. On est là pour faire des choses stables, durables, pérennes, si possible. C'est l'enjeu et c'est la coloration du ciel qui invite, qui incite à aller dans ce sens-là. Les mises au point aussi. On aime bien les choses carrées, simples, pratiques. Notion de Capricorne qui prime, du coup. On dit ce qu'on pense. On va pas le faire trop, parce qu'en ce moment, il y a Mercure Sagittaire qui est le Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, il dit ce qu'il pense sans filtre. Donc c'est formidablement efficace. On sait où on en est, on sait sur quel pied danser, mais dans un même temps, ça peut surprendre, défaser, et puis ça peut créer des espérités. Quand on fonce un peu trop dans le lard de ceux qui nous entourent, même si on les aime, si on n'aimait pas la rondeur du terme pour bien entrer dans l'oreille en évitant d'être frontal, on risque d'avoir des réactions en contre qui sont pas celles qu'on souhaite. C'est important, la communication. Vous savez à quel point je considère que c'est majeur. Donc ça, c'est le ciel tel qu'il se dessine pour cette semaine. Et puis, pas que. Pas que, il y en a toujours, il y en a toujours, toujours autre chose. Il y a Mars, la volonté, mais ça se fait longtemps que je vous en parle. Il arrive, cette semaine, il démarre la semaine à 19 degrés du scorpion. Donc il s'est éloigné des aspects qu'il formait tendu avec Saturne. Il s'est éloigné de l'opposition qu'il formait avec Uranus. Donc on va décroître en tension, du moins espérons-le. Il va former un petit carré avec Jupiter, mais c'est pas encore là. En tout cas, Mars est extraordinairement puissant dans cette configuration. Mars, l'action, la volonté, en ce moment dans le signe du scorpion, là où il est le plus puissant, le plus déterminé, le plus volontaire, le plus tenace, le plus plugnace, le plus increvable en quelque sorte. Ceux qui naissent avec Mars en scorpion sont des profils qui sont capables de dépenser une énergie absolument étonnante, une forme de passion concentrée dans toute action. Ce qui fait que s'ils ne font pas attention, ils peuvent s'user tellement ils ne lâchent pas leur prise. Donc ça nous colore le ciel d'une disposition, pour ceux qui vont être concernés dont je vais parler, d'une plus grande force d'endurance, de volonté, de détermination, de force vitale en fait, de volonté profonde. Qui sont les gagnants ? Qui ont ce soutien de Mars, l'action ? Mes scorpions, bien sûr, parce que c'est chez vous que ça se passe, attention c'est même trop. Mars, quand on l'a pile au-dessus de sa tête, il distille, il diffuse une énergie d'une telle concentration, parce qu'il est chez lui tout simplement, il est au maximum de sa puissance, donc il peut vous inviter, vous pousser à être jusqu'au boutiste. Attention, il faut essayer de bien manœuvrer, de bien utiliser cette énergie, parce qu'elle peut être en excédent, elle est tellement puissante. Qui sont les gagnants au niveau de l'énergie cette fois-ci ? Mes scorpions, mes poissons, mes cancers, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais également mes vierges et mes capricornes. Vous voyez, il y a des influences qui peuvent être contradictoires ou qui peuvent être complémentaires, ça qui est intéressant quand on regarde tout le ciel. Donc, vous, vraiment, tout ce qu'on entreprend, on remonte les manches, moi j'aime bien, vous connaissez, moi j'ai Mars-scorpion, donc je remonte les manches, j'aime bien. Et il y a ça en ce moment dans le ciel, donc vraiment, volonté, tenacité, scorpion, poisson, cancer, vierge et capricorne, l'énergie est belle, belle. Attention juste à ne pas vous engager dans des projets trop chronophages, trop absorbants d'énergie, trop fatigants. C'est un peu le risque, il est tellement fort, encore une fois, dans cette position-là, qu'on peut surestimer ses forces. On peut se demander trop à soi-même et par extension à ceux qui sont autour de nous. Essayons de raison garder dans cette puissance d'action assez phénoménale, assez extrême de Mars en scorpion. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a, bien évidemment, Jupiter, je vais vous refaire ceux qui ont la chance en ce moment, ceux qui ont la chance globalement, bien évidemment, tout dépend du contexte. Parfois, j'ai des remarques qui me disent, voilà, ma bébé, il y a un très bel aspect au niveau affectif, mais ma copine, elle s'est barrée. Je me dis que peut-être dans ces cas-là, le ciel de la copine, il est encore plus beau que celui de la personne qui se plaint. Et que finalement, c'est peut-être elle qui est la plus heureuse. On ne sait pas, nous ne le saurons pas. Mais dans tous les cas, Jupiter, la chance, est toujours dans un signe d'air, verso. Donc Jupiter, il y a toujours en toile de fond jusqu'au 30 décembre, un courant facilitant, fluidifiant, pour qui ? Pour mes signes d'air, pour commencer, pour mes versos. Vous savez, je suis un peu en donnant là-dessus, mais tant qu'elle est là, tant que Jupiter est là, il faut en profiter. Excellent pour mes versos, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, et toujours le jeu des sextiles. Si une planète est en verso, Jupiter, la chance, il veut du bien à mes béliers et à mes sagittaires. Voilà pour la toile de fond. Je vous reparlerai la prochaine fois des autres planètes lentes, mais là, je vais m'attarder maintenant sur Neptune. Neptune, c'est un gros, gros morceau. Neptune fait son tour en 165 ans. Et comme il est plus loin que nous du Soleil, lorsque la Terre fait son périple autour du Soleil en un an, on a parfois l'impression, lorsque la Terre passe de l'autre côté du Soleil, que Neptune recule. C'est ce qu'on appelle des marches rétrogrades. Et Neptune était en marche rétrograde depuis le 26 juin. Et là, à partir du mercredi 1er décembre, il reprend sa marche directe. Donc ça a duré des mois, ces mouvements, ils sont tellement lents. Et Neptune, c'est l'intuition, Neptune, c'est l'inspiration, Neptune, c'est le ressenti. Lorsqu'on regarde des profils planétaires comme ceux de Bouddelaire, de Rimbaud, on constate qu'ils ont dans leur ciel de naissance des influences assez puissantes, des aspects, même parfois en excès, en opposition, en carré, mais des liaisons entre la Lune, qui est l'intuition, et Neptune, qui est l'inspiration. Donc ça donne des profils qui sont en une sorte de perméabilité émotionnelle vis-à-vis de tout ce qu'il y a autour d'eux, une sorte de radar branché en permanence, une finesse de ressenti extrême. Et là, Neptune, qui reprend sa marche directe, va réveiller de façon collective, mais après je vous dirai ceux qui sont plus gâtés que d'autres, va réveiller de façon collective cette intuition, ce ressenti, cette fameuse intelligence émotionnelle à laquelle je suis si attaché. Pourquoi ? Parce que cette intelligence de fond, cet instinct que l'on a chacun en nous, plus ou moins développée, bien évidemment, est un puissant radar, est une source d'intelligence relationnelle sans limite. On sent les choses, on sent les gens. Souvent, on a cette première impression de dire, mais il a arrivé ça, mais je le savais avant. J'ai fait ce choix-là, mais pourtant je ne le sentais pas. Et là, Neptune qui reprend sa marche directe dans un signe où il est très... Neptune est heureux en poisson, il est en poisson, il est très heureux en poisson, reprend sa marche directe, donc on réactive, on se réapproprie, on retrouve une sorte de diapason naturel avec cette perception qu'on a au fond de nous de sensibilité, de réceptivité, d'intuition, d'intelligence émotionnelle, tout simplement, intelligence émotionnelle. C'est comme ça que je l'appelle. C'est Carl Jung qui avait fait des travaux sur Neptune passionnants, passionnants, vraiment. On est dans le... Il appelait ça l'inconscient collectif. Mais ce qui dit inconscient collectif s'applique aussi d'un point de vue individuel, parce qu'on est relié, tous, consciemment ou inconsciemment. Bref, qui va bénéficier au maximum de ces influx qui développent, qui aiguisent l'instinct ? Eh bien, ce sont mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, Neptune vous soutient au maximum de ce qu'il est possible de faire. Donc, croyez dans vos intuitions, croyez dans votre instinct, écoutez votre feeling profond, écoutez ce que vous dicte vos sens, écoutez ce que votre cerveau utilien vous pulse comme informations qui sont extrêmement précieuses dans tout ce vers quoi vous vous orientez en ce moment, parce que c'est le moment d'être à l'écoute et de vous faire confiance. Voilà. On a fait un petit tour, petit horoscope, je vous prépare la nouvelle lune. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Pour vos gentils commentaires, je suis très très sensible à ça. J'ai une Vénus en balance, donc je crois que dans un truc, dans la vie, c'est la gentillesse. Voilà. Essayons d'avoir des relations les plus heureuses, douces, paisibles avec tous ceux qui nous entourent. On sait tous que c'est ceux qui nous rendent plus heureux, tout simplement. À très vite. Merci.